Oui merci Monsieur le Président, chers collègues, pour ce qui est effectivement de l'environnement, nous avions créé, préservé, mettre en valeur un environnement exceptionnel. Je rajouterais oralement le fait que nous aurions pu aussi exprimer le besoin d'intégrer les enjeux environnementaux à toutes nos politiques. C'est bien normal, la métropole a cette responsabilité-là de coordonner, d'animer sur le territoire ces politiques et notamment cette année, année post-Cop 21, où nous avons d'autant plus nécessité à structurer, organiser ces politiques environnementales pour la métropole. Et ça se passera notamment par l'intégration de ces enjeux effectivement dans le PLUI, dans la politique foncière, dans la politique économique. Mon collègue Tovis, tout à l'heure, a exposé le besoin d'avoir un développement endogène aussi de notre économie locale. Et c'est aussi l'écologie industrielle qui passe au travers de ces politiques. Le plan Air, Énergie, Climat est, je dirais, la politique qui permet de nous structurer, de nous organiser. Cette année, le plan va prendre un nouvel essor, puisque nous allons mener un travail de bilan des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Ce bilan, nous lui donnerons une valeur ajoutée supplémentaire en regardant les questions d'import-export et de liens de notre territoire avec l'extérieur. Nous allons aussi travailler, je dirais, en mode plus ascendant avec l'ensemble de nos services et relancer la démarche cytergique qui avait été votée par cette assemblée en septembre dernier, qui va se mettre concrètement en œuvre en 2016. Et puis, bien sûr, nous allons mettre tous nos efforts, comme nous l'avons déjà exprimé ici, dans la lutte pour une meilleure qualité de l'air et pour rendre notre métropole respirable. Si on passe, effectivement, à la question des budgets, vous verrez que le budget, bien sûr, reste frugal, mais avec une nécessité, effectivement, à monter des actions nouvelles, si l'on passe, je dirais, au concret, sur la qualité de l'air. Évidemment, sur la primaire bois qui, cette année, aura une année pleine de fonctionnement et pour laquelle nous allons relancer des campagnes de communication très, très prochainement pour mobiliser un maximum de nos concitoyens au renouvellement de leur chauffage au bois. Mais cette primaire bois ne sera pas l'alpha et l'oméga de la politique pour la qualité de l'air, puisque nous allons aussi travailler, je le disais, à une métropole respirable. Et pour paraphraser le président Ferrari, nous allons travailler tous azimuts sur cette question, puisqu'elle mobilisera, évidemment, encore une fois, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, les mobilités, la logistique urbaine, et j'en passe, les budgets, la hausse du budget évoquée dans le budget de fonctionnement est principalement reliée à ces questions-là, où nous allons lancer des actions de sensibilisation beaucoup plus fortes sur des publics très, très divers, et avec l'ambition de rendre le territoire et les habitants acteurs de cette lutte pour une meilleure qualité de l'air. Sur le reste des politiques environnementales, des continuités, sur l'éducation à l'environnement, le souhait de maintenir constant les budgets alloués à nos partenaires associatifs, notamment. Sur l'animation en milieu scolaire, des hausses très légères, mais qui sont liées, notamment, à TEP-CV. Sur Citergy, donc, la redynamisation de cet élément, je l'évoquais en introduction. J'évoque aussi, à ce titre-là, la poursuite de notre service public en faveur de, pour lutter contre la divagation animale, l'accueil des animaux par la fourrière du Versou, fourrière... S'il vous plaît... Qui, exceptionnellement, verra en 2016 une étude pour réhabiliter le patrimoine, qui est un patrimoine métropolitain sur un site métropolitain. Et c'est un patrimoine qui est vieillissant, certainement le plus vieux que possède la métropole à ce jour, et qui verra, dans les années 2017-2018, probablement, des efforts d'investissement pour cette réhabilitation-là. Voilà, M. le Président, en quelques mots, la politique environnementale. Mais, du coup, je vous invite, M. le Vice-président, à passer directement, à renforcer les liens entre la nature et la ville, en attendant l'arrivée de la Vice-présidente, François... Elle est là, François Zodinos ? Non. D'accord, mais Jérôme Dutroncy... Voilà. Donc, effectivement, ces politiques que j'évoquais s'accompagnent aussi d'une politique qui doit, qui devra être ambitieuse en termes, effectivement, de politique vis-à-vis des espaces naturels et de la nature en ville. Ces politiques, pour 2016, sont maintenues à budget constant, comme vous pouvez le voir. Moitié-moitié, je dirais, entre subventions au SABF, que nous avons souhaité maintenir à un budget constant pour 2016, et budget pour l'ensemble des espaces naturels métropolitains, aussi maintenus. L'investissement, lui, a aussi, j'irais, une volonté de rester constant, avec un entretien, on le rappelle, de 820 km de sentiers, des jalonnements, et un travail qui va aboutir en 2016, d'une stratégie en faveur de la biodiversité, de la trame verte et bleue, et des espaces naturels, qui verra, à partir de 2017, des efforts accrus pour, effectivement, concrétiser de nombreuses actions sur le territoire métropolitain. Pour 2016, cela se concrétisera uniquement, j'ai envie de dire, mais sur un projet très important, qui est celui du parc Mikado, et sera certainement, je dirais, préfiguration de toutes les actions que pourra mener la métropole dans son projet de stratégie en faveur de la biodiversité dans les années qui suivront. Merci, Monsieur le Président. Merci. Juste pour savoir, non, si Françoise est toujours... Donc je vous propose que, peut-être, dans ces cas-là, Jérôme Dutroncy puisse présenter les éléments aussi de la politique agricole et de la politique... Ah, voilà. Si, là, on est d'accord. Comme il a été présenté un peu plus tôt dans la journée, effectivement, on est sur des budgets, encore une fois, très limités sur ces politiques, mais la vice-présidente en charge a mené, en 2015, beaucoup de travaux de concertation pour aboutir à une politique agricole et alimentaire sur notre territoire, qui devra, évidemment, se concrétiser par une intégration dans tous les domaines, encore une fois, de nos politiques. Pour ce qui est des budgets de fonctionnement et d'investissement, nous avons toujours le soutien, donc, au syndicat ministre des abattoirs, même si les investissements en 2016 seront réduits, par rapport, effectivement, aux travaux qui sont menés et qui sont en cours de finalisation. La constitution, par contre, effectivement, d'un pôle agroalimentaire, qui est un élément fort pour structurer, effectivement, la filière de notre territoire, et puis un soutien aux agriculteurs qui est maintenu et qui, chaque année, alloue, effectivement, des aides à des petits projets, mais souvent aides nécessaires au maintien d'acteurs, d'agriculteurs sur notre territoire. Sur, effectivement, l'aspect sylvicole, là aussi, une politique de soutien aux acteurs de notre territoire, des expérimentations, notamment, par la mise en œuvre, en 2016, d'entretien et de mobilisation de nouveaux outils, notamment câbles, pour aller exploiter des forêts, notamment sur le territoire nord-est de la métropole, et puis une activité nouvelle qui est la politique montagne, avec des premiers, je dirais, premiers éléments d'action en faveur de cette politique-là.